Musique Et bonjour, j'espère que vous allez bien Alors j'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais probablement Parce que je suis un connard Et que j'oublie parfois des choses auxquelles je pense Et j'ai pensé à des choses en visionnant pour la première fois la vidéo Et j'ai oublié d'en parler Et du coup Eva m'a dit Mais il faut que t'en parles, il faut que t'en parles Poses tes balls Alors j'en ai parlé un petit peu en stream aussi déjà Mais alors pour commencer déjà On m'a mis dans les commentaires de la vidéo de Sylvarden Quelque chose de très intéressant Une lecture que j'ai pas eu Moi c'est vrai que je n'ai pas eu cette interprétation Et qui est plutôt pas mal C'est le moment où Jean-Michel, donc Aralonne Parle avec ce passage J'ai gardé la foi Voilà, il a gardé la foi Dans tout ce temps j'ai cru que vous viendriez nous sauver Mais vous envoyez Ces vautours dans mon bosquet Pourquoi ? Donc ça on en a déjà parlé, elle lui montre la vision Je vais avancer, elle lui montre la vision Je vais pas partir trop loin Il y a surtout trois sujets que j'ai envie d'évoquer Et là Donc ouais j'ai même pas dit bonjour ça va Et du coup Et bien ici En gros on a Bon j'en ai déjà parlé L'aspect assez menaçant de la reine de l'hiver Bon ça j'ai déjà dit Et là Cette lecture C'est vrai que je ne l'ai pas forcément eu Moi j'ai eu une autre interprétation Et je trouvais que c'était très intéressant Donc il fallait que j'en parle Ton coeur est pur Je respecterai ta décision Voilà quand elle lui offre le choix Moi j'étais en mode Bon bah c'est soit tu sauves le bosquet Soit tu nous permets de récupérer l'âme Mais potentiellement on peut sauver d'autres bosquets Certes tu sacrifies ton bosquet Mais pour sauver d'autres bosquets Enfin le reste de la forêt Ou je te laisse faire Et je te laisse la fin de ton bosquet Mais ça ne servira à rien en fait Moi c'était ça que je comprenais Donc en gros c'était Soit tu sacrifies plusieurs vies Enfin tu sacrifies une vie pour en sauver plein Soit tu J'honorerai quelle que soit ta décision J'honorerai ton choix Ou alors tu décides bien de sauver une vie Mais d'en faire perdre des milliers Des millions à côté Moi je l'avais interprété comme ça Mais on m'a fait remarquer Qu'il y avait potentiellement une autre lecture Surtout avec la VO C'était Enfin avec la VO C'est quasiment pareil Qu'on soit clair Mais en fait il y avait une autre interprétation Qui marche aussi en français C'est l'idée qu'en fait Elle ne lui laisse pas le choix En fait Genre c'est Ok Si tu veux Tu honore ton serment Donc tu veux protéger le bosquet Est-ce que du coup Tu choisis De défendre le bosquet Mais nous on te tuera en fait Pour récupérer Pour récupérer l'âme Enfin l'anima pardon L'anima C'est la même chose Je rappelle l'anima ça veut dire âme en latin Mais du coup C'est Soit Tu honores ton serment Et tu mourras dans ton serment Pour rien Pour protéger Pour protéger Ursoc en gros Pour protéger l'anima Ou alors Tu nous le laisses Et on te sauv Et on Tu nous le laisses En fait Alors moi je sais pas du tout La lecture que j'ai eue Et c'est ce qui expliquerait du coup Pourquoi elle a les larmes aux yeux Parce que Elle est touchée par la dévotion De son serviteur Personnellement c'est pas la lecture que j'ai J'ai toujours pas cette lecture Parce que On parle de la nature Alors oui bien sûr Le fait qu'elle soit violente Etc Ça pourrait Ça pourrait Enfin Le fait qu'elle choisisse d'honorer le serment Et tout Mais enfin On parle de la nature L'idée de sacrifier une partie de la forêt Pour sauver le reste de la forêt Je trouve que c'est beaucoup plus raccord En termes de thématiques Avec Cyberden Mais c'est vrai que c'était une lecture intéressante Auquel je n'ai Je n'avais pas évoqué Donc n'hésitez pas A en parler dans les commentaires Si vous pensez Que c'est cette Enfin Est-ce que vous êtes plutôt Fervent je dirais De cette Interprétation Ou de l'autre Voilà Mettez dans les commentaires Sur laquelle vous êtes chaud J'en profite pour le rappeler J'avais parlé de la Lali J'avais dit que c'est un terme joli Et on me l'a fait remarquer Et c'est vrai Moi j'avais dit La Lali c'est la mise à mort Et on me l'a fait remarquer Et c'est vrai La Lali c'est la mise à mort Dans une chasse Du coup La traduction à la Lali Pour chasse sauvage Ça marche Bien sûr ça marche Bien sûr Le problème c'est qu'en fait Comme je l'ai déjà dit aussi Dans ma précédente vidéo En fait si vous dites Enfin Il y a la référence derrière Il dit je chasserai pour vous Tu n'as pas la référence en français S'il dit je chasserai pour vous Bien sûr La Lali c'est un super mot Et moi j'adore ça Quand la localisation Nous fait apprendre des mots Moi je veux dire Warcraft 3 Warcraft 2 On fait apprendre plein de mots De vocabulaire français De manière je dirais Du langage soutenu Donc c'est vachement bien Mais en fait le problème C'est que là pour un terme Comme ça tu perds la référence C'est à dire que Même si c'est très bien La Lali Et qu'en plus ça fait rappel La Lali La chasse etc En fait le truc c'est que La chasse sauvage C'est on lance le corps de chasse Et on attaque tous ceux Qui veulent attaquer Sylvarden Donc Il y a aussi le fait Qu'il dit I will hunt for you Donc for the wild hunt Genre ça se perd un petit peu Voilà Je voulais revenir dessus Mais ça c'est pas pour ça Que je refais la vidéo Parce que vous dites Bon on s'en fout T'aurais pu le faire en commentaire Et c'est vrai Maintenant Moi ce qui m'intéresse C'est deux points Le premier Le premier Il y a tout simplement Quelque chose que Je devais évoquer C'est tout simplement Vous le savez Si vous avez suivi mes vidéos Sur Shadowlands Depuis Légion Le pacte entre Elia et Sylvanas Et du coup Elia est un agent Du geôlier Donc Sylvanas A pactisé avec Elia Et le geôlier Et bien Le flux des âmes A été modifié Alors on sait pas Si Sylvanas a modifié Tout le flux des âmes De tous les mondes Ou si c'est seulement Celui d'Azeroth Ce qui est sûr C'est que le flot des âmes A été perturbé A partir du début Et à partir du début De Légion Or Quand Malfurion Et du coup Bah ça vous l'aviez Une référence C'est Légion Bien sûr Avec le cauchemar d'Emeraude Tout ça Tout ça Le truc C'est que du coup En faisant ça Yursoc Quand il meurt Je vous rappelle Référence Isera Isera Quand elle meurt Quand elle meurt Dans le cauchemar Enfin c'est même pas Dans le cauchemar d'Amour D'ailleurs c'est même pas Dans le raid Mais dans les quêtes Et bien quand elle meurt Il y a une intervention Des lunes On voit les lunes Directement Et la musique est superbe La cinématique des lunes Et pfff Des lunes avec Isera Moi elle me fout Toujours les boules Elle me met toujours Les larmes aux yeux Elle est extraordinaire Et si elle avait pu Être avec cette qualité là Ça aurait été Jouissif Mais du coup Et bien on voit L'intervention des lunes Qui sauve l'âme d'Isera Elle intervient directement Pour servir de passeur Pour Isera Sauf que toutes les autres âmes Où est-ce qu'elles vont ? Dans l'antre Or Urzok On ne voit aucune intervention Des lunes Ici On ne voit absolument pas D'intervention des lunes Il n'y a rien du tout Qui indique une intervention des lunes Alors si vous commencez A me dire Ouais le flash blanc c'est lune Ça va mal se passer Parce que là Il faut arrêter Moi je veux bien Interpréter plein de trucs Mais ça non C'est pas parce qu'il y a un Ça c'est une ellipse C'est pas une lune Qu'on soit clair Mais du coup Dans l'arbre On voit Alors vous allez me dire par contre Cette lumière blanche C'est vrai que ça pourrait être lune C'est les couleurs de Silverden Qu'on soit clair L'âme est blanche Je vous rappelle Je vous laisse aller voir la vidéo sur Bastion Les âmes généralement sont blanches Elles peuvent prendre l'apparence bleue Et jaune également Mais les âmes sont de ces couleurs là Les trois couleurs des âmes Qu'on a vu de toute l'histoire de Warcraft C'est bleu, blanc et rouge Parce que la France Non je regarde Bleu, blanc et jaune Là Je suis sûr que certains vont dire C'est Ellune Mais non Pour moi non Après bien sûr ça peut être Ellune Mais c'est pas cette cinématique Qui indique que c'est Ellune En fait Bien sûr Je pense qu'ils ont tout intérêt A dire Oui oui non mais c'est Ellune aussi Qui a transféré L'âme d'Ursoc Parce que le problème Le problème c'est qu'en fait Ellune sert de passeur et de soquet Mais tous les autres En fait le principe C'est que depuis les pactes de Sylvanas Toutes les âmes Entrent Donc Saurfang Tout ça Entre Sauf si Exception Principe exception L'exception C'est s'il y a eu une intervention D'un passeur différent Qui a chamboulé les choses Par exemple Isera avec Ellune Ou par exemple Rastakhan Rastakhan Avec Bonne samedi Et par exemple On peut également citer J'allais dire Rezan Rezan Rastakhan Avec Bonne samedi On sait que Bonne samedi S'intéressait à ces deux âmes là Donc il y a de grandes chances Qu'il les ait récupérées lui même Donc probablement Il les a pas envoyées à l'entre Mais il les a gardées dans son coin Et potentiellement également On pourrait évoquer Volgine Puisque Volgine lui Il se serait transformé Il se serait auto Il se serait auto fait passer Potentiellement En devenant un Loa Donc Ça c'est potentiellement des exceptions Mais tous les autres C'est dans l'entre Donc Ursoc Si on nous dit pas Il y a eu une intervention d'Ellune C'est une incohérence Ce qu'il est censé être dans l'entre Donc je pense qu'à posteriori Ils ont tout intérêt à le dire C'est oui Ellune aussi est intervenue Ce qui est quand même con C'est de pas la remontrer dans les scématiques Je veux dire ça prenait La vidéo dure 6 minutes 20 Tu mets 5 secondes Où tu vois Les lunes En plus ça aurait fait écho A la cinématique d'Isera Voilà c'était pas compliqué Le problème c'est que là Sur le papier on se dit Mais attendez Parce que moi je le rappelle Dans ma vidéo j'ai dit Ce qui est vachement bien C'est que cette cinématique Ce qui est très intéressant Par rapport à Maldraxxus C'est que bien sûr Elle présente la zone de Maldraxxus Mais elle présente des grands principes J'en ai parlé La mort dans les terres d'ombre Bah vous repassez en forme d'anima En tout cas on est pas encore sûr à 100% Mais il y a de grandes chances Et cette cinématique le montre Elle montre le fonctionnement Des terres d'ombre Donc si elle oublie le principe de base Bah en fait maintenant Toute l'anima est retransférée dans l'antre C'est aussi pour ça que Sylvarden se dessèche Je le rappelle dans toutes mes vidéos Donc et pas que Sylvarden Toutes les autres zones Donc si on oublie que l'âme d'Ursoc Bah il devrait pas être là Il y a un problème Donc j'espère que Blizzard y pensera Pour la petite info aussi La plupart des créateurs de contenu Que ce soit Sam Vostok Unatel Et du coup Evan Essor et moi On nous a proposé Blizzard nous a laissé Le CM France nous a proposé D'envoyer nos questions à l'écrit Donc je pense que je rajouterai cette question là Pour avoir des réponses des développeurs là dessus Parce que pour moi ça il faut vite Sinon ça va être oublié je pense Il faut vite le dire Comme ça ils disent Oui oui c'est Elune Pas de problème Parce que ça Il suffit juste de dire que c'est Elune Et c'est bon La Elune c'est la carte sortie de prison incroyable Mais pourquoi ? C'est pas genre la lumière Parce que vous allez me dire Oui mais Malga tu disais la lumière avec Uther En fait la différence c'est que Ici on a vu Elune le faire avant On l'a vu Elune le faire avec Isera On a un cas de jurisprudence Il y a de la jurisprudence Donc ils peuvent le faire avec Ils peuvent le faire avec Kursok Uther etc Non ça c'est du bullshit scénaristique À la Wotelka C'est ça le problème Mais je poserai la question pour Uther aussi Autre point Alors là c'est là où je pose mes balls Que j'ai évoqué en stream C'est que comme avec Uther Sock On a le choix à la fin Donc il prend sa décision Arlen c'est de sacrifier Ouah ! C'est de sacrifier pardon L'anima Donc il décide de tuer Uther Sock en fait De laisser mourir Uther Sock Pour récupérer son anima Pour permettre potentiellement on va dire De relancer certains bosquets De maintenir la vie ailleurs Le truc Le truc Mesdames et messieurs Ça je vous en ai déjà souvent parlé Il y a eu beaucoup de questions Notamment sur Bastion etc Sur tous mes streams Et c'est normal que vous posiez cette question En permanence Et c'est pas Je me suis jamais embêté A le répéter là dessus Il n'y a pas de problème Parce que c'est normal T'arrives dans les terres d'ombre Tu te dis mais attendez C'est les membres des morts Donc les vivants vont dans les terres des morts Mais si un mort meurt dans les terres des morts Qu'est-ce qu'il devient ? Pour le moment on n'a pas de réponse Genre c'est comme ça Il y a de grands Je dirais Indicateurs De grands Faisceaux d'indices On va dire Langage juridique Mais qui présente On a pas mal de cas de figure Qui nous montrent que Quand un mec meurt Il redevient de l'anima Sous sa forme brute Ça semble Là avec Ursock C'est exactement ce qu'on nous montre Et donc c'est un nouveau C'est encore un principe Après là vous allez me dire Oui mais on l'a montré Après est-ce que c'est le principe Ou est-ce que c'est des exceptions ? On sait pas Donc Ou est-ce que c'est que par exemple Pour Sylvarden et pour les autres zones Ça marche pas pareil On sait pas encore C'est pas vraiment un grand plan Le cas générique Donc la question évidemment On la remontera aussi aux développeurs Celle là Pour être sûr Je peux dire que pour les créateurs De contenu c'est important Mais ce qui est important C'est surtout de se dire C'est là que je prends mon pari Sur le teaser des 4 cinématiques Sur celle de Revendress Que j'ai Que je vous rappelle Pour moi mon classement C'était Bastion la plus intéressante Suivi de Revendress Ensuite Malraxus Puis Sylvarden Finalement comme je l'ai dit Dans l'autre vidéo Je préfère Sylvarden à Malraxus Pourtant la zone de Malraxus C'est ma préférée Donc comme quoi Il va quand même être Un petit peu objectif Et le truc c'est que Revendress Pour moi elle sera un peu moins bien Que Bastion Mais elle risque d'être très bien Parce que On sait déjà Qu'il y a un personnage Qui va apparaître C'est Garoche Et Garoche Vous l'avez vu dans toutes ces cinématiques A chaque fois dans l'analyse J'en parle Il vous montre les grands principes Des terres d'ombre Pour que même des néophytes Se disent Ah ok ça marche comme ça Dans les terres d'ombre Et que ça réponde A pas mal de vos interrogations Bon le truc c'est aussi Des présentations de la zone Donc bien sûr Si vous avez encore des questions Hautes N'hésitez pas à les poser d'ailleurs Mais vous aurez probablement Beaucoup de réponses Dans les zones de quête Et Maldraxxus Je sais que sur ma vidéo d'analyse De Draka Peut-être que vous êtes resté Sur votre fin Parce que je veux pas Trop trop spoiler Alors pour Sylvarden J'ai spoilé un peu plus Mais Maldraxxus Il y a vraiment une intrigue Très intéressante Donc je préfère vraiment Ne pas vous spoiler Tous les éléments Pour ce qui est de Sylvarden Du coup là on voit Ursoc Son âme qui redevient Enfin son anima Enfin oui son âme Plutôt redevient de l'anima Vraiment donc la forme brute De l'âme De la forme d'énergie Mais ce qui est important C'est que comme je vous l'ai dit On vous montre les grands principes Pourquoi on va au Ribose Enfin pourquoi on va à Bastion Pourquoi on va Malraxxus Pourquoi on va à Sylvarden La prochaine c'est Raven Dress Donc on va vous présenter Très probablement Garoche Pourquoi ? Parce que c'est un connard Parce qu'il a fauté toute sa vie Du coup il va pas passer à l'antre On va essayer de lui dire Bon peut-être qu'on peut croire A ta rédemption Donc on va t'envoyer à Raven Dress Et à Raven Dress A mon sens Garoche Pour moi S'il accepte la rédemption Ce serait pas Garoche en fait Ce serait même une insulte au personnage Garoche S'il y a bien un truc Sur lequel il est toujours resté droit Je ferais une vidéo Bien plutôt de débunkage Sur Garoche Pour préparer Cataclysme Mais au final Garoche Il a toujours Il n'a jamais eu de regret Sur ce qu'il a fait Que ce soit dans Crimes de guerre Que ce soit dans Cata Tous les trucs qu'il a fait Toutes les atrocités Qu'il a pu commettre Il n'a jamais eu de regret Il dit J'ai fait ça pour la Horde Basta C'était ma vision des choses C'est comme ça que la Horde doit fonctionner Voilà Basta Je ne regrette rien C'est littéralement Ce que Garoche a toujours dit Donc Déjà Pour moi Il n'aurait même pas dû Aller à Raven Dress Il aurait dû directement Aller dans l'antre Mais c'était l'occasion De présenter Raven Dress Donc je comprends Les développeurs Maintenant S'ils le foutent à Raven Dress Il y a trois options À Raven Dress Trois options Soit Premièrement Il accepte sa rédemption Il accepte les torts Qu'il a causés Donc il les porte Littéralement sur le dos En fardeau Si vous avez regardé Les modèles La vidéo que j'ai faite Sur les modèles avec Eva Vous avez vu Quel tasse porte justement C'est aussi ces trucs là Enfin il porte Toutes les saloperies Qu'il a pu commettre En fait sur son dos Donc en gros Il a la pochette De Burning Crusade Et Garoche Bah moi je ne le vois pas faire ça Ça voudrait dire Oui j'ai fait des erreurs Mince Pardon Excusez moi Non c'est pas du tout Garoche Mais c'est quand même Une possibilité Donc Première possibilité Il fait acte Enfin Il fait amende honorable Et il choisit De se repentir Deuxième possibilité Il dit fuck à tout le monde Boum Il est balancé dans l'entre Parce que je rappelle Que la pesée des âmes Se fait horribose Mais à Revendre C'est le purgatoire Donc vous avez Une dernière chance Si jamais Vous ne la prenez pas Entre Directement Donc deuxième possibilité Entre Troisième possibilité Et moi personnellement Je vote Pour celle là Alors Pour moi Ce n'est pas de rédemption Donc les deux que j'ai call C'est les deux dernières Mais celle que je pense Être la plus à même D'arriver C'est celle-ci C'est comme Ursoc C'est à dire Qu'à mon avis Garoche il va dire Il y a Denetrius Le grand patron de Revendre Qui va lui dire Écoute Maintenant Je vais torturer ton âme Et tu vas choisir De te repentir De toutes les saloperies Que tu as faites Dans ton vivant Et là Garoche il va dire Fuck Il va dire fuck Il va dire Non Tout ce que j'ai fait Je le fais pour la horde L'hocat regard Et là Denetrius Il va faire Ok Et là Il va lui siphonner son âme Et le transformer en anima Moi c'est mon C'est ma prédiction C'est ma prédiction On verra Pour moi ça va se jouer entre l'antre Et de toute façon Ça se jouera entre l'antre Et le siphonnage Mais je prends les paris Pour moi ce sera Le siphonnage Et tous les fans de Garoche Et bah vont chialer Toutes les larmes de leur corps Ça je le sens Et pourtant ce sera Ce serait dommage Parce que pour le coup Ce serait un bon traitement du personnage Personnellement je pense Qu'il aurait même pas dû Aller à Van Dress Dans un premier temps Mais le fait Que Garoche dans un dernier Dans son dernier souffle Bon il est mort Donc il souffle plus Mais dans son dernier élan Et bien ils disent Fuck à tout le monde Et ils disent Je ne regrette rien Et qu'à ce moment là Il se fasse siphonner Ça serait tellement en accord Avec le personnage Donc il aurait eu une mort Encore plus spectaculaire Et on reverrait bien sûr Au tout début La mort contre Tral Donc moi personnellement C'est mon call Et à la fin Il y a Keltas Qui ferait Coucou Il ferait Miss Jir A Keltas Coucou Il ferait ça à la fin Bon peut-être pas Keltas Pour le coup Mais je pense qu'on verrait Peut-être genre Des natrius qui disent C'est pas grave Ton âme Même si ton âme Est très puissante Je n'ai pas besoin Enfin je n'ai pas besoin De toi J'en ai une autre sous la main J'ai une autre âme Très pro Enfin Avec de grandes possibilités Sous la main Avec un grand potentiel Sous la main Et là on verrait Keltas Coucou Donc voilà Personnellement C'est mes prédictions J'espère que cette petite vidéo De complément Vous aura plu C'était vraiment Pour moi c'était deux aspects Très importants Le côté garoche Avec justement Encore une fois Qu'est-ce qu'un mort Devient une fois Enfin Un mort Un mort qui meurt Chez les morts Que devient-il Et surtout Bien sûr Le fait que Ursoc Normalement Il doit être dans l'antre S'il n'y a pas D'intervention Des autres Et si vous me dites Oui c'est la reine de l'hiver Qui a probablement Ramené l'âme d'Ursoc Qui a fait le passeur Le travail de passeur Si c'était ça Sylvarden ne dépéririe pas Elle pourrait retransiter Les âmes vers Sylvarden Donc non C'est pas possible Donc voilà A part s'ils nous disent Oui les loas C'est un peu particulier Enfin les esprits sauvages Les dieux sauvages C'est un peu particulier Ils peuvent traverser directement Ça ça fera un peu bullshit Mais on verra On verra l'explication Mais pour le moment Bah c'est vrai Que ça semble être une incohérence Donc on verra Mais c'est pas une incohérence Elle peut se gommer très facilement Enfin elle peut se Elle peut se corriger très facilement S'il la justifie Du coup voilà Plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo J'espère que cette petite vidéo De complément vous aura plu N'hésitez pas à me donner vos impressions Concernant la lecture Que je vous ai dite Au début de vidéo Donc plein de bisous A bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le nexus Et tout ça Youtube, follow, twitter, cloche Tout ça tout ça Youtube things Les likes, les commentaires Bouboubouchki On est pas loin des 20 000 abonnés en plus J'y pense Mais on est pas loin des 20 000 Donc merci à vous Evidemment Et voilà N'hésitez pas à partager autour de vous Voilà Plein de bisous Je m'en vais Et ursac Je te rejoins Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz